Merci. Je suis le dernier intervenant. Je ne parle pas le français, donc je vais vous parler en anglais. Veuillez m'en excuser. La gestion de l'engoulement de la vigne, la prévention d'une épidémie, comment la recherche et la filière unissent leurs efforts. Le problème dans l'engoulement de la vigne de type 3 ou du virus spécifique associé à l'engoulement de type 3 est d'abord et surtout associé uniquement aux espèces du genre vitis et n'est pas présente dans d'autres plantes et ne peut pas se propager à des espèces adventistes ou à d'autres plantes adjacentes. Dans le passé, les infections se propageaient à partir des matériels de multiplication et se répondaient de vignes à vignes. Mais plus récemment, les producteurs de plants et des projets de certification auraient dû éliminer le virus des matériels de multiplication. L'engoulement de type 3 ne peut pas se propager d'un pied à l'autre via la sève, les secateurs ou les outils de rognage. Cependant, la cochenille, le vecteur principal, peut se transmettre de parcelle à parcelle sur des machines ou des débris de plantes. Le vecteur est la cochenille et parfois des cocidées, mais les cocidées se déplacent assez lentement et c'est la cochenille qui constitue le vecteur principal en Nouvelle-Zélande. Il existe deux espèces, c'est le profilus pseudococcus calcolaire à gauche et le pseudococcus longispinus à droite. La photo en bas à gauche montre la cochenille citrophile qui colonise les racines de la vigne. Les espèces néo-zélandaises sont différentes des espèces de cochenilles que vous avez en France. Je pense que vous avez le panococcus longispinus et le panococytré. La cochenille est très efficace en propageant le virus et les chenilles sont mobiles et difficiles à détecter. Les femelles pondent de 200 à 400 oeufs avec jusqu'à trois générations par an, donc la population peut augmenter très rapidement. Le virus est décrit comme étant semi-persistant. Afin de transmettre le virus, la cochenille doit se nourrir sur une vigne infectée, puis si elle se déplace et se nourrit sur une vigne non infectée, elle va transmettre le virus. Cependant, si la cochenille se déplace vers une espèce adventiste ou une autre plante, elle va perdre le virus assez rapidement, nous pensons dans les quatre jours pour ces deux espèces. Maintenant, les symptômes de l'enroulement, ils commencent toujours par les feuilles basales. Au fur et à mesure que la maladie ou le niveau d'infection augmente, toute la vigne devient infectée. Et ici, on voit quelques symptômes avancés. Et les symptômes avancés montrent leur enroulement typique vers le bas de la feuille, avec des zones rougeâtres entre les nervures, tandis que les nervures elles-mêmes restent vertes. D'autres symptômes plus légers, avec des tâches rougeâtres entre les nervures, sont beaucoup d'effets d'enroulement à ce stade. L'enroulement de type 3 peut être confondu avec une carence en magnésium, mais un œil averti peut distinguer entre les deux. La carence en magnésium est normalement de couleur rouge plus claire, et n'occupe pas toute la zone entre les nervures, et tombe vers un point caractéristique, tandis que le centre de la feuille, elle, lui, reste vert. Des symptômes avancés dans des cépages blancs, on peut détecter des symptômes avancés, mais probablement très tardivement dans le processus d'infection. Autrement dit, les vignes sont probablement déjà infectées depuis assez longtemps, avant qu'on ne puisse déceler les symptômes. Donc, les cochonis ont eu le temps de répandre le virus avant que les symptômes ne deviennent visibles. Le sorvignon blanc ne présente pas vraiment de symptômes, mais dans ce cas précis, quelques symptômes très trompeurs. Donc, l'identification visuelle des cépages blancs ne constitue pas une méthode fiable. L'enroulement de type 3 nuit à la qualité du fruit, réduit le taux de sucre et les arômes, et altère la couleur du vin rouge. En Nouvelle-Zélande, les fruits sur les vignes infectées par l'enroulement de type 3 ont un taux de sucre de 2 degrés brix en moins que pour les vignes saines. Beaucoup de viticulteurs en Nouvelle-Zélande ont bénifié des vins différents à partir de fruits infectés et non infectés, et dans tous les cas, les incidences sur la qualité et la couleur du vin peuvent être facilement observées. Ces essais en interne, sans être scientifique, ont incité beaucoup de sociétés néo-zélandaises à adopter une politique de tolérance zéro envers l'enroulement de type 3 dans leur vignoble. Cette image montre un pied de pinot noir relativement jeune avec un rendement important. La vigne est au début du processus d'infection et le virus ne s'est pas encore répandu des deux côtés de la vigne. Tout en étant un cas extrême, elle montre clairement l'effet du virus sur les cépages rouges de par la couleur du fruit et le niveau de maturité. Le virus nuit aussi au rendement. Ce tableau représente une étude de Nemo Bell en 2006 sur un vignoble de Merlot à Hawke's Bay. Le tableau montre clairement les effets du virus pendant les six ans de l'étude. La première ligne montre le rendement en tonnes par hectare des vignes non infectées par l'enroulement de type 3. La deuxième ligne, les rendements des vignes infectées. La troisième ligne indique la différence exprimée en pourcentage. La quatrième ligne montre le pourcentage alarmant d'augmentation du nombre de vignes infectées chaque année. Un tableau similaire pour le Sauvignon Blanc à Marlborough, qui n'est pas si facile à interpréter, mais qui montre les effets saisonniers de l'impact sur les rendements. La perte moyenne de rendement est de 14% par an. On a aussi analysé l'accumulation de sucre dans le Sauvignon Blanc, et tandis que les différences ne sont pas très distinctes et semblent être saisonnières, le graphique montre les mesures BRICS dans trois vignobles à trois emplacements différents à Marlborough. Une différence importante en termes de BRICS en 2012, une légère différence en 2013, mais aucune différence en 2014. Donc, le projet d'illumination du virus, le premier projet sur trois ans s'est concentré sur deux vignobles haut de gamme pour la production de vins rouges, de Gimlet Gravels et Martin Brough. Les associations de vignorants de Gimlet Gravels et Martin Brough se sont rapprochées du Dr. Bonfilioli de New Zealand Wine Growers Research, et c'est lui qui a élaboré la première proposition pour le projet. Je vais surtout parler des Gimlet Gravels, où se situe la plupart des recherches. Les graves de Gimlet constituent une zone de sols alluvionnaires dans le vignoble de Hawke's Bay, avec 800 hectares, produisant des vins rouges de type premium, principalement à partir de Syrah, de Merlot, de Cabernet Franc, mais aussi un peu de Cabernet Sauvignon et un peu de Malbec. Les Gimlet Gravels possèdent une organisation de producteurs très réactives, surtout pour des activités de promotion, mais aussi pour la diffusion d'informations techniques. En 2008, il est devenu évident pour cette organisation que la qualité des vins rouges était pénalisée par les effets de l'enroulement de type 3 et que le virus se répandait par le biais de Cochini à un rythme alarmant. Pendant plusieurs années, le Dr. Bonfilioli était en communication avec le professeur Gerhard Peterson de l'Université de Pretoria en Afrique du Sud, où l'enroulement de type 3 altérait aussi la qualité de la vigne dans les vignobles près de Stellenbosch. Le Dr. Bonfilioli et le professeur Peterson ont plaidé en faveur d'une approche en trois axes pour identifier les vignes infectées, arracher les vignes infectées et en même temps contrôler la Cochini. Le Dr. Bonfilioli a également reconnu la nécessité d'éduquer les vignerons sur la manière de faire en sorte que cette campagne fasse partie de leur plan de gestion individuelle. Ils croient qu'une approche globale du problème était aussi nécessaire pour avoir les meilleures chances d'aboutir. L'association a financé une étude pilote de cartographie en 2008 et ce projet a été mené pendant l'an 2009. Tristement, le Dr. Bonfilioli est décédé pendant cette même année. L'équipe en charge du projet, le Dr. Gerard Peterson, un virologue de l'Université de Pretoria, le Dr. Simon Hooker, qui est parmi nous aujourd'hui, responsable de recherche pour New Zealand Wine Growth, le Dr. Vaughan Bell, qui est l'entomologiste de la recherche en plantes et alimentaires, Ruby Andrews, responsable de communication pour New Zealand Wine Growth et Kane Thompson pour la cartographie avec sa société Spatial Solutions et moi-même en tant que chef de projet. L'équipe de projet a compris qu'une partie importante du budget devait être consacrée à leur communication, l'objectif étant de s'assurer que les vignerons comprennent, soient sensibilisés à l'importance de leurs actions et aux vignobles et qu'ils adhèreraient au projet s'ils pouvaient visualiser l'ampleur des dégâts dans leurs vignes. L'équipe de projet a identifié trois domaines d'importance égale pour la réussite de projet, la recherche, la cartographie et la communication. Alors, que savions-nous déjà ? Nous savions que la cochonnie était le vecteur principal de l'environnement de type 3. Nous savions que la cochonnie citrophile se nourrit des racines et peut transférer le virus à partir des racines de pièces infectées. D'ailleurs, des parcelles replantées avaient déjà été réinfectées à partir de résidus de racines. Nous savions que l'action devait être immédiate car nous savions la vitesse à laquelle les cochonnies peuvent répandre le virus, d'une incidence faible à 5% à plus de 50% en moins de 5 ans. Le projet s'est focalisé sur les actions immédiates pour stopper la propagation, contrôler les cochonnies et arracher les pieds atteints. Ça, c'est la partie pratique et la communication, mais il subsistait un certain nombre de questions sans réponse. Ça, c'était la partie recherche. Les questions relatives à la recherche étaient de savoir quelle était l'ampleur du problème, quelles étaient les meilleures pratiques pour contrôler les cochonniers. Les vignerons étaient-ils capables d'identifier visuellement les vignes infectées chaque saison et quels devaient être le moment propice pour effectuer cette évaluation visuelle ? Les viticulteurs devaient-ils arracher uniquement les pieds symptomatiques ou également les pieds voisins ? La première question trouvait une réponse dans la cartographie. La cartographie était nécessaire pour estimer l'ampleur du problème et puis mesurer le succès ou non des actions mises en œuvre. L'équipe a également réalisé que si les vignes ont cartographié eux-mêmes le parcel et deviendraient conscients de l'ampleur du phénomène, ils seraient plus enclins à vouloir améliorer la situation en arrachant les pieds infectés. Special Solutions, une société spécialisée en système d'information géographique en lien avec la filière viticule, a fourni aux vignerons des GPS portables et organisé des séances de formation pour réaliser cette cartographie. Les vignerons ont alors relevé au GPS chaque année l'ensemble des pieds virusés sur leur propriété. Des coordonnées étaient ensuite téléchargées par Special Solutions et reportées sur une carte des Gimbert Gravels. Des cartes individuelles de leur exploitation étaient également remises aux vignerons chaque année. C'est assez difficile à voir ici, mais tous ces points noirs représentent un pied virusé. Lors des premières phases du projet, les vignerons avaient des idées préconçues sur l'incidence du virus sur leur propre parcelle. Mais c'est à partir du moment où nous avons obtenu la cartographie qu'ils ont pu se rendre compte de l'ampleur du phénomène et de la nécessité de travailler ensemble. Donc les résultats de cinq années de campagne de cartographie montrent une diminution régulière des incidents de virus. Ce diapo montre le pourcentage d'incidents de virus sur les 800 hectares des Gimbert Gravels. Il reste encore une année de cartographie pour achever le projet en cours et nous espérons voir une réduction de 1,5%. Les vignerons ont arraché 31 000 seps lors de la première année du projet et ce chiffre ne comprend pas les parcelles qui étaient infectées à plus de 20%. Ces parcelles étaient considérées comme ayant déjà dépassé le seuil pour la mise en œuvre de l'arrachage par le vigneron individuel. Ce diapo montre le nombre total de pieds arrachés pendant cette période. Je pense que cela représente 100 000. Et ce diapo montre le nombre d'hectares au-dessus de 20% au fur et à mesure que les parcelles étaient arrachées et replantées. Il nous reste donc 11, quelque chose hectares environ à replanter. Les questions 2, 3 et 4 ont trouvé des réponses par le biais de la recherche. Cette recherche a été menée par Vaughan Bell, qui a suivi 12 chantiers pilotes à travers les Gimbert Gravels. La question numéro 2 était de savoir quelles étaient les meilleures pratiques pour contrôler les cochenilles et vont prélever 400 feuilles de chaque site chaque année et à compter les cochenilles et les chenilles sur ces feuilles. Et ce graphique synthétise ces travaux à partir de 2013. Les colonnes en gris se rapportent à l'échelle à gauche et montrent le nombre de cochenilles par centaine de feuilles. Et les points rouges se rapportent à l'échelle à droite et montrent le nombre d'incidents viraux. Et comme vous pouvez le constater, les sites pilotes avec des populations importantes de cochenilles avaient aussi une incidence importante de viroses. Il a aussi analysé les historiques de pulvérisation pour ces parcelles pilotes. Et à partir de ces données, on voit que les vignerons qui réussissaient à contrôler les cochenilles utilisaient des volumes de mouillage beaucoup plus importants que ceux qui les contrôlaient mal. La pulvérisation en dormance de Tocution et de Pheofos devait être appliquée à un taux de 1000 litres par hectare. Et les deux pulvérisations de floraison lors de la floraison 2 devaient être appliquées à des taux de 500 litres par hectare. Ces résultats ont été communiqués aux vignerons et ont constitué la base pour des recommandations des meilleures pratiques. Les vignerons étaient aussi soucieux quant à l'utilisation régulière ou à long terme d'insecticides. Et le message qui leur a été adressé était d'utiliser les insecticides lorsqu'ils cherchaient à supprimer le virus. Une fois qu'il y avait des niveaux de virose moins élevés, les vignerons pouvaient être en mesure de considérer une réduction dans l'utilisation de pulvérisation. Et ce graphique a été produit pour aider les vignerons à évaluer les risques lors de l'application des moyens de contrôle de la cochenille. La question numéro 3 était de savoir si les vignerons étaient en mesure d'évaluer visuellement les vignes virosées chaque saison et quel était le meilleur moment pour procéder à cette évaluation. Donc, on a calibré ces identifications visuelles sur deux années avec ELISA, avec les vignes symptomatiques et non symptomatiques et les résultats montrent que l'identification visuelle était très précise à 98,6%. Je pense qu'il n'a trouvé que 4 pieds qu'il a identifiés comme portant des symptômes et qui s'avéraient ensuite négatives par le biais d'ELISA. Et pour déterminer le moment propice pour une identification visuelle, Vaughan a visité les sites en total 7 fois à partir du début de l'avéraison et le graphique montre ses résultats. Une identification vers la fin de la saison est critique pour identifier tous les pieds virosés. Dans le cours, la recommandation aux vignerons est d'évaluer visuellement les pieds le plus tard possible, mais avant tous incidents de défoliation ou de gel. La quatrième question était de savoir s'il suffisait de n'arracher que les vignes infectées ou s'il fallait aussi enlever les vignes adjacentes. Les vignes, on voulait savoir s'il suffisait d'arracher la vigne infectée uniquement ou s'il fallait adopter une approche plus radicale et enlever les pieds adjacents. Donc, sur la même parcelle, Pilote va analyser les données pour évaluer le risque d'infection des positions adjacentes. Il les a dénommées les premières vignes, les vignes secondaires, les vignes opposées et les vignes diagonales. Il existe aussi une cinquième catégorie des vignes situées aléatoirement. Le graphique montre le pourcentage d'incidence de vignes symptomatiques dans ces positions chaque année. Nous pensions au départ qu'il suffirait d'arracher uniquement les vignes infectées. Mais on pressentait que l'émergence tardive de symptômes de virus pourrait signifier que les vignes adjacentes étaient déjà infectées et devaient donc aussi être arrachées. Mais cela ne savait pas être le cas. Le pourcentage de pieds initiaux qui montraient des symptômes dans l'année suivant l'arrachage des vignes infectées était de 26 % en 2010, ce qui voulait dire que 4 % de ces premiers pieds ne montraient pas de symptômes et n'étaient pas infectés. Et les arrachés auraient impliqué le fait d'enlever beaucoup de vignes non infectées. Par exemple, s'il y avait une centaine de vignes asymptomatiques et que nous voulions arracher les premières vignes, on aurait dû arracher 200 de plus, soit un total de 300. Et en réalité, seuls 26 de ces 200 vignes auraient été infectées et on aurait enlevé 174 pieds non infectés. L'autre partie de ce graphique constituait une bonne nouvelle dans la mesure où les infections aléatoires, c'est-à-dire les pieds qui ne se situaient à aucune de ces positions, étaient tombés à près de zéro. Donc, aucune nouvelle infection n'apparaissait et cela pouvait en partie être dû à un meilleur contrôle des cochonies ou l'inoculum réduit du virus. Arracher des vignes en raison du virus présuppose une replantation et les problèmes associés à la constitution de vignobles matures. Au début du projet, il avait déjà été établi que les complants étaient vulnérables à la réinfection par la cochonie souterraine sur les racines résiduelles. Il nous fallait donc fournir les mertiques pour encourager les vignerons lors des replantations. Au départ, la recommandation était d'essayer de tuer les systèmes racinaires en utilisant des applications d'herbicides appliquées sur les troncs coupés. Certains des complants, on voit ici quelques symptômes sur un complant qui montre des symptômes de première automne suite au complant. En fait, on pouvait apercevoir des cochonies sur les racines 12 jours seulement après la replantation. L'équipe scientifique a donc procédé à des essais qui ont démontré que les racines n'étaient pas tuées par la question d'herbicides au tronc coupé. Les racines soutenaient toujours les cochonies et les racines étaient positives par l'analyse ELISA pour l'enroulement de type 3. Les recommandations en termes de meilleure pratique ont donc été modifiées en faveur d'une trompe des sol au métaclopride, un insecticide systématique l'automne, avant l'arracheter à la vigne mûre, puis une autre trompe des sol au métaclopride appliquée au complant directement après la replantation. Ce graphique montre l'incidence réduite d'infection du virus sur 40 hectares de vignes replantées sur 4 ans. En utilisant les recommandations de meilleure pratique, le nombre de vignes infectées était resté très bas, à moins de 0,5%. Donc, en termes de communication, le but des communications était de faire en sorte que les vignerons reçoivent les informations le plus tôt possible. On a exploré plusieurs voies pour ce faire. Des ateliers régionaux pour les vignerons ont été organisés deux par an. On a organisé un total de plus de 50 ateliers avec les vignerons. On a diffusé aussi des articles de vulgarisation dans le magazine Groa et sur le site internet des vignerons. On a aussi édité et publié des fiches pratiques. Il existe maintenant 13 fiches pratiques individuelles de ce type. On envoie aussi des courriels aux vignerons lorsqu'il est temps d'intervenir. On a mis en ligne une galerie de photos sur le site pour que les vignerons puissent reconnaître les symptômes du virus. Cela a été regardé 14 000 fois à ce jour et on aura probablement 20 000 visites vers la fin du projet. On dispose aussi de vidéos en ligne sur YouTube. Il y a eu assez peu de téléchargements pour l'instant mais c'est très utile pour faire des présentations. On a aussi un blog et des médias sociaux avec des communications mensuelles sur le contrôle du virus. On vient aussi récemment de mettre en place une application smartphone qu'on voit ici en haut à gauche qui rassemble toutes ces informations pour que les vignerons puissent les consulter en cas de besoin lorsqu'ils sont dans leur vignoble. et le résultat final du projet sera une brochure numérique ou peut-être un livre imprimé. Pour résumer, le premier projet se concentrait sur le développement des meilleures pratiques pour réduire l'incidence de la maladie sur les cépages rouges dans les Gimbled Gravels en Martinburg. On aborde maintenant le deuxième projet. Dans ces deux domaines, je crois qu'on a averti une épidémie. si la propagation de la maladie que nous avions observée au début du projet avait continué pendant un ou deux ans, il aurait été trop tard ni nous aurions sans doute été amenés à replanter toute la zone. Donc, le deuxième projet comprenait le déploiement vers le reste de la filière, des travaux rénaux sur l'évaluation des cépages blancs, une réduction de la dépendance des produits phytosanitaires et une replantation réussie des vignes. On a été capables aussi de montrer au reste de la filière des études de cas ainsi que des résultats positifs des Gimbled Gravels montrant aussi quelles seraient les conséquences en cas d'inaction. Tout cela devrait permettre aux autres régions viticoles néo-zélandaises dont Auckland, Gisborne, la zone étendue de Hawke's Bay, Canterbury, Marlborough et Central Otego de ne jamais atteindre le seuil d'une épidémie d'enroulement de type 3. Donc je voudrais exprimer mes remerciements sincères à l'équipe travaillant sur le virus en particulier le docteur Don Von Bell qui a effectué la plus majeure partie de ses recherches et Ruby Andrew pour le côté communication Kane Thompson pour la cartographie le docteur Simon Hooker et l'association Gimbled Gravels ainsi que les vignerons. Mes remerciements aussi aux organisateurs organisateurs du séminaire surtout Olivier Geoffroy mais aussi Laurent Audeguin et à Olivier Jobregat qui est déjà parti. Merci. 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 Merci.